Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous, la MSHS Sud-Est est heureuse de vous proposer ce webinaire dans le cadre du cycle initié par le réseau national des MSH sur les crises sanitaires et environnementales. Donc l'étude COVID-19 télétravail et santé mentale, quels effets de la disponibilité pour le travail que nous allons vous présenter, a été permise grâce au financement de l'Académie Hommes, Idées et Milieux de l'IDEX JEDI, gérée par l'Université Côte d'Azur. Elle vous est présentée par Galina Yakimova, qui est professeure en psychopathologie et neuropsychologie au LabCOS, c'est une unité de recherche de l'Université Côte d'Azur. Et Marina Burakova, qui est maître de conférences en psychologie sociale du travail et des organisations au laboratoire de psychologie sociale, unité de recherche d'Aix-Marseille Université. Elles ont été accompagnées dans leurs travaux par Asma Dharah Ali, jeune chercheuse étudiante en master de psychologie sociale du travail et des organisations à l'Université d'Aix-Marseille, qui intervient également dans cette présentation. Damien Vistoli, maître de conférences au LabCOS, a également participé à cette recherche. Nous vous proposons de poser vos questions directement via le chat pendant la présentation. Je les récupérerai, je modérerai les questions et puis nous y répondrons dans la deuxième partie de ce webinaire. Vous avez déjà ici la première diapositive, on va peut-être commencer. Marina, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet ? Merci Alban pour cette question. Je vais bien sûr y répondre, mais merci et surtout d'avoir organisé ce webinaire, qui est un lieu d'expression pour nous et qui nous permet de diffuser les données de notre étude inédite. En tout cas, j'espère que vous allez donner une évaluation positive à ce travail. Et en tout cas, ce qu'on espère aussi, c'est que les résultats de cette étude trouveront des applications sur le terrain. Alors, en ce qui concerne notre étude, tout démarre à partir de la pandémie mondiale de la COVID, qui est annoncée par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Et ce qui arrive en France, c'est qu'à partir du 17 mars 2020, toute la population active se trouve confinée à domicile, ce qui se traduit par le télétravail imposé. Que signifie ce télétravail imposé ? Ça signifie tout simplement que les tâches professionnelles sont réalisées à distance de l'entreprise, ou en tout cas du lieu de travail, et à l'aide des technologies, de l'information et de la communication. Lorsqu'on travaille chez soi, on constate que les frontières entre le privé et le professionnel deviennent difficilement détectibles. En tout cas, ils sont davantage flous et davantage imperméables, ce qui conduit à la confusion entre le temps et l'espace du travail, et le temps et l'espace de la vie privée. Donc, ce brouillage des frontières est lié à l'extension de la disponibilité pour le travail, que vous voyez ici, c'était notre concept assez important, si pas central. La disponibilité étendue peut être comprise comme une condition dans laquelle les employés sont accessibles aux supérieurs, aux collègues, éventuellement aux usagers, en dehors du temps de travail, des fois aussi de l'espace de travail, c'était clairement notre cas, et qui sont tenus de manière implicite ou explicite à répondre aux demandes de leurs supérieurs collègues et usagers. Vous avez compris, à partir de cette explication de la définition de la disponibilité étendue, qu'elle signifie la perméabilité des frontières entre le travail et la vie privée. Ces frontières ne sont plus distinguées par la personne, ou difficilement distinguées en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Par rapport au VQ, par rapport à notre quotidien professionnel et notre quotidien privé, ça veut dire qu'on restera en activation permanente, et on vivra tout le temps cette incertitude quant aux demandes de travail qui vont surgir ou pas. Donc on va être tout le temps prêt à les traiter, à répondre à ces demandes de travail en provenance de différentes sources, comme j'ai indiqué tout à l'heure, supérieurs, collègues, usagers, etc. Qu'est-ce qu'on en sait ? D'une part, en psychologie, nous savons que la technologie numérique qui était imposée par ce confinement contribue à cette difficulté de séparer déjà le privé et le professionnel, et d'autre part, le fait de se rendre disponible, va renforcer le conflit entre les sphères de vie, en l'occurrence ici, nous allons distinguer de grandes sphères de vie, la sphère professionnelle et la sphère privée. Ça veut dire que la disponibilité étendue va affecter négativement notre récupération, et elle va se traduire par la suite par des problèmes sur le plan de la santé, au travail, comme par exemple le burn-out. D'ailleurs, nous connaissons, grâce aux travaux de Yann Detmers, c'est l'auteur, je tiens à le souligner, de ce concept, disponibilité étendue, notre collègue également, a démontré à plusieurs reprises que la disponibilité étendue pour le travail conduit, dans le temps, à l'expérience du burn-out. Bon, pour nous, qu'est-ce que cela signifie ? Le confinement, bien évidemment, c'était une mauvaise expérience pour beaucoup. Pour nous, c'était une joie, c'était presque un cadeau, parce que ce confinement nous a permis de mettre en place une expérimentation inédite, qui nous a conduit à la clarification du rôle du contexte sanitaire menaçant, qui était le contexte de la COVID-19. D'une part, et d'autre part, tout le monde s'est retrouvé en situation de télétravail à 100%, donc exclusif, on ne pouvait pas travailler en présentiel, et aussi imposé. Donc, ce qui nous a permis de comprendre quelles sont véritablement les conséquences de ce télétravail-là, lorsqu'on l'isole d'une situation de travail normale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire aussi que, bien évidemment, cette situation nous a amenés à envisager des interactions qu'on n'a pas envisagées dans une situation normale, donc on a cherché à mettre dans un pot commun les travaux qui sont menés en psychologie du travail à Aix-Marseille Université, notamment sur la conciliation des scènes de vie, sur la disponibilité étendue, sur ses conséquences. Je profite de ce passage pour remercier Asma Derharali, donc mon étudiante, qui a apporté une contribution précieuse à ce projet. Et d'autre part, nous savons que nos collègues, l'équipe en santé mentale de l'Université de Côte d'Azur est reconnue nationalement et internationalement pour leur expertise. Et nous avons besoin de concevoir quelque chose ensemble par rapport à nos deux expertises-là. Je remercie ma collègue professeure Galina Yakimova pour les échanges intellectuels que nous avons menés tout au long, donc à partir de l'annonce du confinement, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je pense que ça va continuer. Et je pense que ces échanges avec Galina nous ont permis de donner une orientation très originale à ce projet, à cette problématique-là. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Merci. Merci Marina. Bonjour à toutes et à tous. En effet, le caractère massif et inédit de cette pandémie avec l'ensemble des modifications qu'elle a impliquées a interrogé tous les spécialistes de la santé mentale en France et des praticiens, d'ailleurs, dans le domaine de la santé mentale et tout comme les enseignants-chercheurs que nous sommes. Et notamment, ce qui a alerté cette communauté, c'est en particulier le caractère soudain, massif, inattendu de ce contexte, créant une atmosphère particulièrement anxiogène pour les individus. Cette atmosphère, bien sûr, suscitée par la présentation de la dangerosité du Covid, mais aussi par les mesures de confinement qui ont été prises pour protéger les individus. En effet, ces mesures qui visent à protéger, finalement, notamment en faisant un enfermement, un confinement, la réduction des liens sociaux, finalement, et la modification de nos modes de vie, de travail, auxquels on a mis des années à s'adapter, finalement, créent ce contexte et rentrent en résonance négative avec les mesures que nous préconisons en particulier pour une bonne santé. C'est-à-dire, par exemple, soutenir les liens sociaux, éviter la solitude et être dans une adaptation continuelle développant nos ressources psychologiques. Vous voyez, l'ensemble de ces paradoxes, bien sûr, nous a interrogés et grâce à l'ensemble des échanges stimulants avec ton équipe, Marina, nous avons été très, très heureux à participer à ce projet. Merci de nous avoir sollicités. Est-ce que je peux annoncer nos questions de recherche ? Bien sûr, oui, quelles sont les questions de recherche et surtout les méthodologies que vous avez appliquées ? Merci, Alban. Je vais essayer de détailler de manière concise ce qui a été fait. Vous avez compris notre raisonnement. Il nous a forcément conduit à chercher à comprendre comment la perception de la COVID-19 a affecté, d'une part, la santé mentale, bien évidemment, et d'autre part, l'organisation du télétravail. C'est pour ça qu'on est là. Merci, Galena. D'ailleurs, je pense que le résultat était possible grâce à notre collaboration. Et la deuxième question était la question plus qui concernait le vécu du travail quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au cours d'une journée, comment se conclut une journée de travail et pour comprendre justement l'effet de la disponibilité étendue et aussi de la récupération sur la conciliation des temps de vie, la performance et le bien-être au travail. Donc, nous avons aussi mobilisé nos efforts et nous avons mis en place la stratégie d'études suivantes. Je vous la décris en grande ligne. Tout simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous apportera toutes les clarifications. Bien évidemment, nous avons commencé par concevoir un protocole, comme d'habitude. Je tiens juste à souligner que le protocole est extrêmement complexe. On s'est intéressé à pas mal d'aspects. Certains ne seront pas présentés, ne seront pas abordés aujourd'hui. Mais nous avons cherché à faire ce qu'on appelle une rich picture, donc dresser un tableau général du vécu des individus. Qu'est-ce qu'on avait dans ce protocole, dans ce protocole de recherche ou dans ce questionnaire, si vous voulez, on avait deux parties. Donc, vous voyez ici le questionnaire introductif qui a été diffusé dans un premier temps. Il nous a permis de faire une sorte de photo qui concernait le profil de la personne, son contexte de vie, ses caractéristiques, ainsi que son vécu avant l'annonce de la pandémie. Puis, dès que la pandémie a été annoncée, quelles étaient les modifications au niveau de la santé mentale, au niveau du travail. Et dans un deuxième temps, donc ça c'est l'étape 3 que vous voyez ici, nous avons diffusé les questionnaires journaliers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, je dois m'arrêter un peu pour vous expliquer le caractère inédit aussi de notre étude. Nous avons opté pour la méthodologie qui s'appelle Dire Study, ce qui signifie étude par carnet. C'est une sorte de journal de bord. Bon, forcément, vous imaginez, on n'a pas posé toutes les questions. On a cherché à poser des questions très précises qui concernaient le déroulement d'une journée de télétravail. et cette méthodologie nous a permis de suivre nos participants de manière la plus fidèle possible. Donc, au lieu de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, ou qu'est-ce qui se passe de manière générale, la question était la suivante, qu'est-ce qui s'est passé au rubis ? Donc, comme l'expérience était fraîche, les billets de rationalisation n'intervenaient pas. Cette méthodologie nous a permis, justement, de réduire un certain nombre de billets qui sont connus dans les études transversales, c'est-à-dire à une seule mesure, c'est-à-dire on recueille les données en une seule fois. Mais aussi, on sait que nous avons pu, grâce à cette étude, comment répéter les mêmes questions pendant les 5 jours de télétravail, cette méthodologie nous a permis aussi de ne conserver que des effets qui étaient robustes. Les effets qui n'étaient pas dus à des fluctuations soit aléatoires, soit individuelles, mais plutôt qui étaient des effets, on va dire, costauds, qui se maintenaient dans le temps. Et je passe la parole à Asma, donc mon étudiante, un master de psychologie sociale du travail et des organisations. pour présenter qui a participé à notre étude. Bonjour à tous, merci à la maréna. Donc, partage mon nom. Donc, concernant nos participants, 693 personnes avaient participé au début de l'enquête, dont 246 avaient répondu au questionnaire introductif. Donc, au départ, l'étude était sur 5 jours. Nous avons réduit la diary study à 3 jours afin d'éturer les données. L'étude, donc, sur 3 jours s'est conclue avec 144 télétravailleurs. Nous avions un taux d'abandon de moins 79% pour le début de l'enquête et moins 41% pour le questionnaire introductif. L'âge moyen de notre échantillon était de 41 ans. Nous avons une majorité de femmes, soit 78 morceaux des personnes. 73% d'entre elles sont en couple. Les employés représentent 85% de l'échantillon avec une dominance de deux secteurs d'activité, celui de l'administration publique et de l'enseignement. Donc, 27% proviennent du secteur administratif et 24% de l'enseignement. Ces télétravailleurs avaient un niveau d'études élevé puisque 62% détiennent un BAC plus 4, BAC plus 5 et 22% un BAC plus 8. Nous les avons aussi questionnés sur la conservation du revenu pendant le confinement. 78% ont déclaré le conserver à 100%. 11% l'a vu diminué et 8% l'a considérablement diminué et seulement 1% n'a conservé aucun revenu. Également, nous nous sommes penchés sur la question du lieu de travail idéal. Donc, le niveau est considéré comme le lieu idéal pour 60% et 31% considèrent le domicile comme le lieu idéal. Merci. Je vais passer au rejet à Galina. Oui, donc à mon tour d'aborder la première question sur la perception de la COVID sur la santé mentale. Alors, je largis. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Alors, tout d'abord, pour aborder les relations entre la santé psychologique, la perception du COVID, la modification de l'état de santé et le travail, je vais utiliser un nouveau type d'analyse qui est introduit récemment en Science Semaine, c'est les modèles de network, qui permet d'appréhender la complexité des phénomènes psychologiques par une modélisation, comme vous voyez ici, sous forme de chemin des inter-influences, directes ou indirectes, entre des variables d'intérêt représentées par le modèle, par des nœuds ici et des chemins d'accès, des liens entre ces chemins. Ce mode d'analyse intéresse les psychologues, puisqu'il est considéré comme plus écologique, reflétant de la complexité des phénomènes et leur inter-relation directe et indirecte, et permet également de dégager des variables qui ont le plus de connexion avec les autres à travers les différents chemins de lien entre ces variables, ce qu'on appelle les variables les plus centrales dans le réseau, sur lesquelles on peut faire des hypothèses sur des interventions éventuelles et des recommandations. Sur le plan statistique, il s'agit de modèles de corrélation partielle régularisée que je ne vais pas développer ici, mais pour information, j'ai utilisé des filtres et des statistiques les plus robustes, conservatives, pour s'assurer de la robustesse des données présentées. Tout d'abord, pour commencer, comme vous avez pu constater, il s'agit ici des travailleurs qui sont plutôt des travailleurs qui sont dans un secteur plutôt protégé, qui valorise le travail, plutôt des métiers intellectuels ou du secteur public, qui ne sont pas directement menacés immédiatement dans leur sécurité de l'emploi. Ce qu'on peut dire aussi, en termes de socialisation ou d'isolement, que dans la période index de 6 mois avant la pandémie, ces personnes ne sont pas non plus isolées. 17% seulement vivent seules, 83% vivent avec une autre personne, 39% ont un animal domestique, 75% ont des enfants mineurs à charge de la maison. Et on sait que l'ensemble de ces variables sont des variables considérées comme plutôt protectrices pour les ressources des individus. En termes d'humeur et des affects rapportés dans la période index de 6 mois avant la pandémie, on peut également remarquer que 53% de ces personnes rapportent une humeur générale caractérisées par des affects positifs prédominants. 32% présentent un rapport plutôt égal entre des affects positifs et négatifs. On sait que le rapport entre des affects positifs et négatifs chez les individus est nécessaire à l'équilibre psychologique des personnes et le ratio en faveur de ces émotions positives fournit des ressources psychologiques générateurs de résilience, de succès, de bien-être psychologique et physique. Cet équilibre et la prédominance des émotions positives fournit également des ressources pour une meilleure gestion de stress et de la performance. En revanche, on peut noter que 15% des personnes rapportent un déséquilibre de ce rapport et 7% parmi elles rapportent une humeur de base dominée de façon plus dominante par des affects négatifs. On sait que ces variables apparaissent comme des facteurs de vulnérabilité chez les individus, en particulier en situation de crise. En termes d'anxiété et préoccupations anxieuses rapportées dans la période d'index de 6 mois avant la pandémie, on s'intéresse à quelques variables. Premièrement, l'étendue, le domaine de nombre de préoccupations anxieuses que présentent ces personnes, donc avant que le Covid arrive, la fréquence des inquiétudes, le degré de sévérité des inquiétudes, leur contrôlabilité et leur interférence sur les activités quotidiennes. Ce qu'on peut constater que 60% des individus présentent un nombre de domaines majeurs d'inquiétudes qui sont classiques, la santé, des enfants, le travail, l'argent, des tracas mineurs au travail et 30% de ces individus présentent une augmentation des domaines des inquiétudes. Cependant, chez ces individus, ces inquiétudes apparaissent à faible fréquence et à faible sévérité et avec une faible interférence négative dans la vie quotidienne. En revanche, entre 7 et 10% des individus dans l'échantillon présentent une augmentation de l'étendue des soucis, des domaines de soucis, qui sont fréquentes et de sévérité excessive. Et ces domaines de soucis et les soucis présentent une très forte interférence dans leur activité quotidienne. Cette distribution est tout à fait compatible avec la prévalence des troubles anxieux dans la population générale qui se situe entre 15 et 25% sur la vie entière et entre 8 et 9% dans une période index de 6 mois. Nous avons trouvé, grâce à ce modèle de network, des indicateurs de stress chronique préexistant le COVID dans un contexte exprimé ici par un contexte personnel difficile. Si on porte attention à ce réseau que je vais vous expliquer, on peut remarquer ici qu'un 9% des individus rapporte au moins un facteur de source de stress chronique dans la famille qui est exprimé ici parmi une liste de facteurs comme la maladie mentale ou physique d'un proche, de conflits existants, des facteurs de violence physique ou verbale dans la famille, un enfant malade ou d'autres facteurs de stress chronique. Ce réseau montre la signature corrélationnelle de ce stress chronique qui est exprimé ici par l'activation du réseau d'anxiété dont je viens de parler, par exemple, qui s'exprime par la restriction. En rouge, ce sont des inter-influences négatives, des corrélations négatives, en fait, avec le domaine d'inquiétude, ce qui est normal puisque les individus vont se focaliser sur les événements rapportés à la maison. Et également avec une activation globale de ce réseau de stress dans lequel la variable centrale se situe et la contrôlabilité des soucis. L'idée de ne pas pouvoir avoir la capacité à gérer ces difficultés suscitées par le stress. Et vous voyez, l'ensemble des facteurs de stress sont interconnectés de façon positive. Donc, c'est l'activation de tout un gesteur anxieux qui se produit ici. Alors, ce qui est tout à fait classique dans le stress chronique, on a une réduction de l'intensité des émotions, des affects positifs et négatifs, et non pas leur exacerbation paroxystique initiale. Ce réseau, bien entendu, constitue un facteur de vulnérabilité de ces individus. D'autre part, grâce à ce modèle de réseau, ici vous avez de nouveau le réseau du stress, de l'anxiété, où vous avez toutes les dimensions du stress qui sont interconnectés positivement, et l'humeur négative, les affects négatifs rapportés par les individus. On voit qu'il y a des ressources qui peuvent moduler positivement ce réseau, qui sont de trois types. L'optimisme, être optimiste, avoir des projections optimistes élevées dans la vie. On voit qu'il va agir négativement sur cette incontrôlabilité des soucis. Deuxièmement, on a pu observer que le fait d'avoir des enfants et le nombre d'enfants est négativement corrélé aussi avec la sévérité des soucis et leur degré de contrôlabilité. En revanche, l'humeur positive préexistante justement rapportée chez les individus va également exercer un effet sur la positive, donc sur la contrôlabilité des soucis. Alors maintenant, quel est l'impact de la perception de la dangerosité du Covid au début du premier confinement sur les individus, étant donné leurs ressources émotionnelles initiaux ? Ce qu'on peut observer, on peut remarquer plusieurs réseaux qui se forment ici. Les individus qui ont au départ une émotionnalité négative, une humeur négative de départ, on voit une interconnexion de l'ensemble du réseau d'anxiété ici en bleu. Et on voit qu'il est directement connecté avec l'augmentation des craintes, de l'attribution des craintes de la mortalité du Covid et qui est connecté après avec l'ensemble des autres questions concernant des craintes, concernant la dangerosité générale du Covid, sa dangerosité infectieuse, son impact économique en particulier aussi. Et d'autre part, on voit que ces individus avec une émotionnalité négative vont augmenter les conversations à propos du Covid. Donc au départ, on peut considérer ça comme une activité pro-sociale, d'augmenter les relations sociales, mais on voit que c'est plutôt quelque chose qui va soutenir leur réseau d'anxiété. D'autre part, on voit qu'en revanche, les individus avec une émotionnalité et des humeurs positives au départ vont aborder la dangerosité du Covid qu'ils vont aussi percevoir de façon augmentée selon différents facteurs. Ils vont aussi augmenter les conversations liées au Covid et vont être préoccupés en particulier par la dangerosité infectieuse qui peut après se généraliser sur d'autres préoccupations. On voit de nouveau que les enfants et l'optimisme vont avoir des effets inhibiteurs, je dirais, sur les préoccupations anxieuses des individus. Mais on voit que les individus ici, avec une émotionnalité positive, n'ont pas des connexions directes avec l'anxiété, le cluster anxieux provoqué par leur perception de la dangerosité de la pandémie. Alors maintenant, quels étaient les changements perçus chez les individus en matière de santé psychologique au début du confinement et en lien avec la perception de la Covid ? Je ne vais pas lister l'ensemble de ce tableau, juste pour souligner que les changements remarqués en termes d'état de santé psychologique mesurés par les sentiments de tristesse, l'anxiété, la solitude, la panique ou au contraire le joie, la bonheur, l'excitation, mais aussi la perturbation de sommeil, l'augmentation des conflits, la consommation problématique de tabac, de l'alcool ou de l'osage compulsif de téléphone portable à la maison. On voit que sur ces différentes dimensions que nous avons mesurées, finalement, on a pu constater une absence de changements ou des changements qui, pour certains individus, étaient plutôt positifs. En fait, ils ont pu ressentir moins de tristesse, moins d'anxiété, moins de sentiments, moins de solitude, plus de joie et moins de perturbations au niveau du sommeil. En revanche, chez d'autres individus, ces changements ont été rapportés dans le sens négatif, dans le sens de plus de tristesse, moins de joie, de bonheur, plus de perturbations du sommeil, l'augmentation des conflits et des disputes à la maison et les autres. L'augmentation de la consommation problématique, là, elle était significative. 80% des individus ont augmenté la consommation d'au moins un produit, alcool ou tabac, sans forcément ici qu'on puisse avoir des mesures sur le caractère problématique ou pas de cette consommation. Enfin, on voit comment la perception de la dangerosité se reflète sur ces changements en matière de santé. De nouveau, on va identifier ici plusieurs clusters. Le cluster anxieux, ici, qui se caractérise par l'augmentation de l'anxiété et l'humeur négative, va augmenter en particulier les disputes et les conflits dans la famille et aussi dans l'environnement social. Il y a un deuxième cluster positif qui va augmenter les préoccupations sur la COVID, mais qu'il n'y a pas de lien direct avec des changements problématiques en termes de matière de santé. On a pu identifier de façon intéressante un cluster famille où des personnes, en fait, ici, montrent justement plus de joie et d'excitation. Ce sont les personnes qui rapportent plus de joie et d'excitation au début de la pandémie, peut-être repliées sur leur compte familial. Il y a aussi un cluster solitude lié avec l'augmentation de la tristesse et de solitude et de la dépression qui augmente aussi les troubles de sommeil rapportés par les individus. On voit que ce cluster est inhibé si le cluster famille est activé ici. C'est très intéressant d'observer l'ensemble de ces interrelations et les destins différents, en fait, de ces changements selon l'émotion de départ des individus. Enfin, pour terminer cette partie, la question posée était quelle est la perception du travail avant le confinement des individus dans leur contexte psychologique et émotionnel ? Alors ici, je vais discuter plusieurs choses. L'anxiété de départ des individus et leurs affects, leur disponibilité étendue au travail, donc là avec les clusters orange, la charge mentale, la charge associée au travail en termes de charge mentale, pression temporelle et pression sur les objectifs, la performance perçue au travail et l'équilibre, la satisfaction de l'équilibre dans les sphères 2V. Ce qu'on peut constater ici, c'est que les individus qui abordent initialement le travail qui ont une émotionnalité négative, abordent le travail de façon, je dirais, plutôt négative, avec une faible satisfaction de l'équilibre entre les sphères privées et professionnelles et avec un ressenti d'une plus forte pression en fait de la charge de travail. On n'a pas de lien direct ici avec la performance. En revanche, on voit que ces individus, en fait, sont moins disponibles et ils ont une moindre disponibilité étendue au travail. C'est comme une petite alarme qui s'allume et leur anxiété, finalement, les éloigne de leur disponibilité étendue pour le travail. Au contraire, les individus optimistes avec une émotionnalité positive vont avoir une meilleure satisfaction des équilibres des sphères de vie privées et professionnelles, une meilleure performance de travail, vous voyez, un cluster très positif, mais qui finalement les rend extrêmement perméable et disponible aux étendues du travail avec le risque d'augmenter ici directement la charge et la pression au travail, qui peut être certainement dans certaines mesures compensé par le fait qu'ils soient dopés par une performance positive et leurs émotions positives, mais qui à long terme va activer le réseau d'anxiété ici. Voilà, c'est très intéressant de constater ces effets à long terme, des effets indirects et aussi de voir que, par exemple, les personnes qui ont des enfants ont systématiquement une augmentation des heures de travail et une plus grande disponibilité étendue pour le travail. Donc, c'est très intéressant d'observer maintenant comment ces individus, avec ces dispositions de départ, ont abordé le travail, le télétravail pendant la pandémie du Covid. Et je passe la parole à mes collègues. Marina, si tu veux mettre ton micro. Je l'ai désactivé justement pour ne pas intervenir, pardon, excusez-moi. N'importe quoi. Donc, merci beaucoup, Galina, pour cette présentation. Je vais enchaîner sur la deuxième question que nous avons annoncée tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe au cours d'une journée de travail ? Est-ce que cette journée de travail est affectée par la Covid-19, par d'autres facteurs ou pas ? Et puis, bon, comment s'organisent les différents événements au cours de cette journée et quels sont les effets finaux de la disponibilité étendue ? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir à notre problématique au contexte justement inédit et original de notre étude. nous avons cherché à comprendre si le contexte de pandémie avait en effet, avait modifié les habitudes de travail. Est-ce que les gens se sentaient moins engagés à l'égard de leur travail ? Est-ce que leurs émotions au travail étaient impactées par la pandémie ? Donc, la réponse est négative, donc vous voyez que je m'apprête à vous annoncer l'absence de résultat, mais pour nous, c'est aussi un résultat et je vais vous expliquer pourquoi. Donc non, quel que soit l'aspect de la Covid-19, soit les modifications sur le plan des comportements ou au niveau des humeurs et des émotions provoquées par l'arrivée de cette maladie, n'ont pas d'effet sur le déroulement d'une journée de travail, comme sa gravité, comme la participation sociale qui est provoquée par cette pandémie, en quoi consiste la participation sociale, informer les autres, se rendre disponible pour aider les autres, par exemple apporter des courses aux plus âgés, garder des liens sociaux, justement. Ça n'a pas d'effet sur une journée de travail, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc le deuxième effet ou la deuxième famille des faits qui sont absents de notre tableau, lorsqu'on s'intéresse à la manière dont le télétravail se passe chez vous, s'est passé chez vous en tout cas en premier confinement, c'est la configuration du logement, on s'y attendait bien évidemment à ce que la manière dont vous organisez votre travail, si vous avez un bureau dédié ou pas, quelle est la superficie du logement, non, ça n'affecte pas votre performance ni votre affect positif en fin de la journée de travail, votre contexte de vie n'a pas d'effet significatif, en tout cas du type très saillant et très prononcé sur une journée de télétravail, ni comme le profil de santé mentale, ni d'autres caractéristiques individuelles comme la qualité de sommeil. L'affect négatif, c'était une grande surprise pour nous, n'a pas trouvé sa place dans notre modèle, mais nous pensons que justement c'est plutôt une caractéristique qui est stable, qu'une conséquence contextuelle et qui n'avait pas beaucoup d'importance lorsqu'on comparait ces caractéristiques-là avec le contexte de travail et tout ce qui le caractérise. Qu'est-ce que nous avons fait aussi par rapport à la disponibilité étendue ? Je vous rappelle de quoi nous parlons, nous parlons de l'acceptation de la condition dans laquelle l'employé ou moi, en tout cas je suis également employée de mon université, de me rendre disponible à l'égard des sollicitations de mes collègues, de mes supérieurs, de mon université aussi, de mes usagers, par exemple mes étudiants, vous ça peut être vos patients ou d'autres types de personnes, en dehors du cadre légal du travail, c'est-à-dire en dehors de mes horaires de travail normaux, et je me tiens aussi à cette obligation de répondre à toutes ces sollicitations qui surgissent. Ce que nous avons constaté à l'égard de cette variable qui est la disponibilité étendue, c'est que quel que soit le contexte pandémie ou pas avant-après, c'est que globalement, les gens conservent cette acceptation de travailler en dehors du cadre qui a été négocié, qui a été formalisé. Donc vous voyez ici, c'est une corrélation qui est assez forte entre les deux disponibilités avant le confinement et pendant le confinement. Nous constatons également une légère diminution de la disponibilité pendant le confinement, voilà, mais qui n'est pas, on va dire, sur le plan statistique, c'est pas un effet significatif, c'est un effet plutôt marginal pour nous. Qu'est-ce qu'on trouve par rapport à cette disponibilité ? Elle est liée au nombre de personnes à charge, et en psychologie du travail, nous expliquons cette disponibilité par le contexte économique qui peut pousser la personne à accepter de travailler davantage afin de conserver son revenu, surtout, voilà, lorsqu'on a des personnes qui ne produisent aucun et qui ne sont pas en capacité de s'assurer. Nous savons aussi que, s'agit-il d'une situation normale ou d'un travail en situation de confinement, la disponibilité étendue est liée à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous ne donnons pas de direction ici, parce qu'il s'agit des corrélations, nous n'avons pas confirmé les effets de manière robuste, comme ce qui était possible dans notre modèle causal, que je vais commenter tout à l'heure, et nous ne savons pas, au jour d'aujourd'hui, si c'est la disponibilité étendue qui pousse les gens à utiliser davantage d'outils et de plateformes TIC, de technologies numériques, en tout cas, est-ce que c'est parce que j'ai accepté que je vais consulter mon téléphone, que je vais relever mes mails, ou que je vais aller sur la plateforme, sur l'intranet de mon entreprise, ou est-ce que c'est parce que ces plateformes sont mises à ma disposition, je suis outillée de telle façon à ce que je peux rester connectée tout le temps, que cela augmente ma disponibilité ? Et pour nous, c'est une grande question à explorer. Donc, quel est le vecteur qui décrit cette relation entre la disponibilité et la technologie numérique ? Nous savons aussi, quel que soit le contexte, sans le confinement ou avec le confinement, le temps de travail corrèle positivement avec la disponibilité étendue. S'il s'agit d'une simple corrélation quant à la disponibilité avant le confinement, ici, vous voyez, pendant le confinement, nous constatons qu'il s'agit d'un effet causal, c'est la disponibilité étendue qui va expliquer pourquoi certaines personnes travaillent plus que ce qui est stipulé par le contrat de travail, en tout cas. Et j'attire votre attention également, je ne sais pas si je cache ou pas, je vais, voilà, je souhaite attirer votre attention à cette réduction, pareil, légère, qui reste dans l'erreur de mesure statistique, on va dire, le temps de travail avant le confinement était de 8 heures, si j'arrondis, en moyenne, vous voyez, donc c'est une moyenne qui est affichée ici, alors que pendant le confinement, il était de 7 heures, et on va dire, allez, j'essaie de diviser par 15 minutes, ou même moins, 12 minutes, à peu près, donc on constate une réduction du temps de travail, mais qui va de pair avec la disponibilité étendue qui s'affaiblit en confinement. Une observation intéressante consiste à identifier les outils que les personnes utilisent pendant leur télétravail, et pour nous, c'était vraiment une révélation de constater que l'outil qui a été utilisé par 70 personnes, et c'est l'outil qui occupe la première place dans notre liste, c'est le téléphone personnel, le téléphone portable personnel, et ce ne sont pas les outils professionnels. Et une autre découverte va de pair avec celle-ci, c'est que le nombre d'appels reçus ou émis affecte la charge mentale de travail perçu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, plus on m'appelle, ou plus j'appelle, plus j'augmente cette charge de travail cognitive. Et donc j'arrive, après cette description des premiers résultats exploratoires et préliminaires qui concernent la disponibilité à attendue, finalement j'arrive à ce qui nous tenait à cœur et ce pourquoi nous avons mis en place cette méthodologie d'études par carnet. Je vous rappelle, donc là, c'était sur trois jours, nous avons posé les mêmes questions, vous voyez, jour 1, jour 2, jour 3, c'est trop petit. Non, je vous présente ce modèle juste pour que vous vous rendiez compte de la complexité de cette modélisation. C'est une modélisation en équation structurelle. et cet affichage me permet aussi de dire deux mots sur la méthodologie du traitement des données statistiques que nous avons opérées. Il s'agit de comprendre l'ajustement entre le modèle théorique et la réalité et donc c'est l'une des rares méthodes qui nous donne cette connaissance-là. Donc je vous rappelle ici les indices d'ajustement du modèle obtenu et ce sont ces indices-là qui nous permettent de dire si les conclusions sont trop biazées par les résidus, par les erreurs de mesure, par d'autres types de problèmes méthodologiques ou conceptuels aussi parfois, mais dans la plupart des cas méthodologiques. Et c'est cette donnée qui reste un peu sophistiquée pour vous qui nous permet de conclure, oui, notre modèle tient la route. Et l'autre particularité, c'est que comme je vous ai dit, nous avons ici les mêmes questions, donc la charge de travail, le conflit entre le travail et la famille et le fait d'observer les mêmes effets, de les maintenir sur trois jours, donc il n'y a pas de disparition, il n'y a pas d'apparition, justement tout ce qui disparaissait, tout ce qui apparaissait à un moment donné comme ça par hasard, ça a été exclu. Justement, c'est cette modélisation qui nous permet de confirmer uniquement des facteurs qui sont robustes et qui survivent à des fluctuations et au hasard qui est lié à la manière dont les données sont récoltées. Et c'est pour cette raison-là, justement, que nous n'avons pas trouvé un certain nombre d'effets dont je parlais tout à l'heure dans mes diapos précédentes. Comment dois-je traduire ce modèle ? Comment je peux, quel commentaire je peux en faire ? De manière plus accessible, mais de manière plus accessible, ça veut dire tout simplement que la disponibilité est endue pendant le confinement, c'est-à-dire moi j'ai accepté d'être sollicité par mon milieu professionnel, y compris à l'heure des horaires de travail normaux, cette acceptation d'être sollicité s'est traduit par un nombre d'heures de travail plus conséquent et par contre, par la réduction du temps qui a été dédiée à la vie privée, donc je passais moins de temps sur ma vie privée sans forcément parler de famille, et aussi cette disponibilité expliquait indirectement la charge mentale qui a été augmentée. Dans un deuxième temps, ça c'est le premier bloc qui renvoie à la charge de travail. Ce bloc de charge de travail, ou cette charge de travail en tout cas, va expliquer directement qu'est-ce qui se passe en termes de conciliation des temps de vie, il se passe la chose suivante, plus je suis disponible, plus je travaille, ma charge devient plus conséquente, et plus j'ai l'expérience, je suis exposée à cette expérience du conflit entre le travail et la famille. Et donc, je commence à perdre mon équilibre, vous voyez, qui est là, entre les sphères de vie, et ce déséquilibre, donc si je suis déséquilibrée, va me conduire à la baisse de la performance, par contre, si j'arrive à maintenir mon équilibre, parce que je n'étais pas extrêmement disponible pour mon travail, justement, donc soit je conserve, soit j'aurai dit ma performance, et la performance va avoir un effet sur la santé et le bien-être au travail à travers deux facettes que nous avons étudiées ici, c'est notamment l'engagement à l'égard du travail, l'importance que j'accordais au travail, le fait que j'oubliais tout autour pendant mes heures de travail, que j'étais concentrée, que je me sentais aussi efficace, j'avais un sentiment d'accomplissement de soi, et finalement, tout cela va nous conduire à vivre de l'affect positif à condition si je n'étais pas disponible. En pratique, ça, prend cette forme-là, tout simplement, prenons l'exemple d'une femme, par exemple, c'est quelqu'un de nous, parce que vous avez vu l'équipe de présentatrices aujourd'hui, en tout cas, des membres de cette équipe est composée de deux ou trois femmes, donc disponible en dehors des heures de travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma charge de travail augmente, donc je continue à travailler tout le temps, donc je ne fais pas attention à ma vie privée, vous voyez, donc il y a un petit bonhomme qui essaie de chanter, qui essaie de distraire sa compagne, voilà, et donc j'augmente mon déséquilibre entre les serres de vie, donc la serre privée et la serre professionnelle, et qu'est-ce qui se passe suite à cela ? Il se passe la chose suivante, ma performance diminue et mon bien-être au travail diminue. Nous avons ici face à une découverte paradoxale, vous voyez, on sait que plus on est disponible, plus on travaille et on aurait dû penser que cela permettrait d'améliorer la performance au travail, alors que non, c'est faux. nous constatons ici que de manière indirecte, en passant par ces deux étapes, la charge de travail et la conciliation des temps de vie, la disponibilité étendue va diminuer la performance. Cela veut dire que travailler trop n'est pas une bonne chose, ce n'est pas forcément très intéressant pour les employeurs et ce n'est pas très intéressant pour les employés parce qu'ils vont faire face à des dysfonctionnements au niveau de leur santé au travail. Pardon, j'arrête mon partage d'écran et je passe la parole à ma collègue Galina. Je voulais vous dire quelques mots. C'est que justement l'ensemble de ces paradoxes que tu décris Marina par ces résultats, justement, en termes de santé mentale, finalement, ces paradoxes peuvent être éclairées justement aussi par l'introduction de variables aussi individuelles comme on l'a souligné aussi et on a vu que le défi de la pandémie de Covid n'arrive pas. Nos résultats montrent que cette pandémie n'arrive pas sur un terrain neutre et rencontrent des individus plus ou moins vulnérables dans leur contexte de vie. Et ces données montrent que comme dans d'autres défis de l'existence, le terrain psychologique initial va induire des effets différents et que les effets des facteurs de stress sociétal, l'engagement de haut travail génèrent des conséquences nuancées au moins à court terme étant donné et différentes étant donné ce contexte émotionnel et familial différent qu'on peut étudier après plus finement. cependant on sait que si l'émotionnalité positive et si l'optimisme a été souligné comme des facteurs au premier d'abord boostant la performance on sait que lorsque l'équilibre entre les sphères familiales et l'investissement au travail est rompu les effets à long terme rejoignent les effets négatifs sont négatifs y compris ce qui montre nos résultats c'est que ces effets se produisent y compris lorsque les ressources positives individuelles existent au départ chez des individus optimistes investis portés par leur travail et par leurs émotions positives comme certainement beaucoup de personnes ici dans l'univers de l'enseignement et de la recherche le montrent. La force de notre modèle justement de network et conjointement avec les modèles qu'aujourd'hui présenté ici montre que ces effets indirects à long terme nous amènent à réfléchir sur quels sont les mécanismes d'approfondir davantage les mécanismes psychologiques et même neurocognitifs en lien avec le fonctionnement cérébral de ces effets individuels. Il nous amène également à développer une réflexion autour de l'importance de développer une vraie culture de soins psychologiques de développer des ressources individuelles les émotions positives l'optimisme l'ouverture aux autres le soutien aux familles et aux relations sociales positives au niveau individuel professionnel dans un contexte privé dans le contexte de travail et les recommandations qui s'en dégagent vont dans le sens de la conjonction de ces recommandations très bien justement qu'est-ce que vous avez pu dégager Marina comme recommandation par rapport au télétravail qui était imposé et par rapport aux normes qui sont actuellement présentes chez les employeurs Merci Merci beaucoup Alban je vois qu'on a largement débordé mais je vois que vous souhaitez que je présente ces préconisations je comprends bien évidemment c'est l'intérêt de ce webinaire il ne s'agit pas de faire une communication scientifique donc on essaye de démontrer l'utilité pratique de ce projet donc moi pour le faire et après après des discussions avec l'équipe de ce webinaire j'ai opté pour la mise en perspective de nos résultats par rapport aux perspectives qui existent en France notamment formulées par l'ANACT qui est l'agence nationale de l'amélioration des conditions de travail donc je me suis focalisée sur les préconisations pour les pour les dirigeants qui sont disponibles sur le site de l'ANACT donc qui consiste à organiser le télétravail de manière claire faciliter l'accès aux équipements adaptés soutenir le management à distance aussi et renforcer le dialogue social donc l'idée pour nous était de comprendre si ces préconisations se confirment à travers notre modélisation scientifique ou si on peut les clarifier proposer des préconisations un peu différentes alors vous avez compris que la disponibilité est un duo c'est une acceptation que fait l'individu mais il accepte de se rendre disponible pourquoi ? parce qu'il existe quand même il vit dans un contexte il n'existe pas dans le vide notamment dans un contexte organisationnel qui le pousse à accepter cette disponibilité donc la première préconisation va se situer au niveau macroscopique organisationnel il consiste à privilégier le développement et le renforcement des cultures family friendly qu'est-ce que c'est qu'une culture family friendly et je vous donne quelques exemples de nos collaborations avec quelques entreprises de la région PACA par exemple le fait de décider de mettre tous les employés dehors à partir de 17h et donc le chef de l'équipe passe dans les bureaux et demande aux collaborateurs de partir et le message que l'entreprise envoie à ses collaborateurs c'est que celui qui reste au-delà de leur limite qui est 17h dans cette entreprise c'est celui qui ne sait pas s'organiser donc c'est celui qui n'est pas suffisamment performant et donc la performance ne se rime pas forcément avec le nombre d'heures réalisées un autre exemple par rapport à la culture family friendly c'est la culture justement qui permet de lever ce regard un peu méprisant parfois qui est porté aux femmes qui ont des enfants à bas âge et donc le fait d'avoir son mercredi ou en tout cas son après-midi le mercredi est quelque chose qui est normal et quelque chose qui est accordé d'emblée à ces personnes-là puis il y a d'autres exemples par exemple les congés spécifiques qui existent pour s'occuper des problèmes de famille sans forcément rentrer dedans et sans forcément devoir présenter un certificat médical la deuxième préconisation que nous formulons à partir de nos résultats consiste à réduire la disponibilité étendue oui mais comment à travers la réduction de l'usage des technologies de l'information et de la communication il faut que l'organisation l'employeur les dirigeants décident acceptent de déconnecter les employés des technologies informatiques et de ne pas solliciter les salariés en dehors du cadre de travail bien définie le deuxième aspect c'est bien d'équiper tout le monde mais on constate que des fois les gens sont suréquipés ça augmente leur charge de travail et ça conduit à des effets négatifs donc il faut choisir les salariés il faut laisser par exemple les salariés choisir les outils numériques les plus appropriés et bien évidemment réduire leur nombre ensuite nous préconisons de l'autonomie accordée au manager dans quel sens dans le sens de réduire aussi toutes les transitions entre les différentes technologies la communication avec les différentes personnes surtout en contexte de télétravail et puis finalement réduire la chaîne décisionnelle surtout en contexte de télétravail quand on ne peut pas se rencontrer physiquement pour des solutions qui ne sont pas stratégiques qui ne sont pas du premier plan donc comment on peut le faire laisser toutes les informations en accès libre voter par vote majoritaire en tout cas sur l'entranet de l'entreprise et je vais m'en arrêter là et je vais juste vous dire que nous avons un certain nombre de conclusions mais nous avons toujours des questions que nous souhaitons partager avec vous au niveau sociétal pourquoi on sait qu'en France le droit à la déconnexion existe et nous sommes considérés comme des pionniers par nos collègues britanniques par exemple mais il n'est pas pratiqué au niveau organisationnel comment doit-on faire ou peut-on faire pour négocier la réduction de la charge de travail et le temps de travail éventuellement et au niveau individuel la question qu'on se pose tous j'imagine en tout cas je me la pose pourquoi je continue à surtravailler alors que je connais les effets néfastes de cette disponibilité étendue et de l'hypertravail sur ma santé merci 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 beaucoup Galina Marina et Asma pour cette présentation effectivement on a un petit peu débordé on va peut-être continuer pour ceux qui le souhaitent et puis pour l'enregistrement également un petit peu le débat il y a quelque chose d'encourageant qui arrive du chat qui vient de Fabiana et Roga et qui nous dit qu'effectivement elle a eu l'opportunité de faire le même type d'études au Brésil pendant la période de confinement et que les résultats sont très similaires donc c'est très encourageant et effectivement c'était au final cette crise sanitaire a permis de faire cette recherche originale de faire collaborer donc les psychologues du travail et ainsi Galina sur la santé mentale cette étude vraiment originale et d'avoir ces deux aspects en même temps donc bravo à vous peut-être aussi une remarque sur la suite de ce projet est-ce que vous avez fait des mesures toujours par carnet ce que je trouvais très intéressant pendant la deuxième période de confinement qu'on est en train de vivre quelle est la suite est-ce que vous remesurez les mêmes effets alors vous voulez que je réponde oui merci malheureusement non parce qu'on avait un petit souci technique avec les participants de cette première vague mais éventuellement je me pose la question et je pense que je suis d'accord avec toi en tout cas je peux commenter ta question de manière suivante le premier confinement n'était pas perçu de la même manière et les gens avaient l'impression que ça allait se terminer dans deux semaines et que la pandémie allait s'arrêter alors que là on a un regard différent et je pense que ça peut avoir oui un effet différent mais en tout cas je suppose en tout cas à travers ce que nous avons vu comme la situation de la pandémie au pass ça n'a pas d'effet c'est plutôt la manière dont le télétravail est organisé explique quelle est notre vécu au final à la fin d'une journée de travail ça me permet de dire que je ne m'attends pas à des modifications majeures voilà plutôt donc c'est ça mais en tout cas oui j'aimerais bien j'aimerais bien me reposer des questions sur l'utilisation des technologies parce que l'échelle que nous avons utilisée peut-être est perfectible éventuellement par rapport à cet aspect parfait et Galina peut-être oui donc je pense que ce serait tout à fait intéressant d'appliquer maintenant cette étude dans dans cette période actuelle aussi du second confinement le confinement dur bien qu'assoupli beaucoup de personnes continuent de travailler aujourd'hui de télétravailler et ça permettra de tester justement les effets à long terme en fait les prédictions de nos modèles respectifs donc par exemple la réflexion que je 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 peux proposer ici notamment sur les niveaux individuels et la question posée par le modèle pourquoi je continue de travailler finalement les personnes qui continuent de travailler nos données montrent que c'est des personnes qui aiment leur travail qui sont optimistes qui sont dopées positivement par leur performance aussi au travail par leur disponibilité entendue par les relations aux autres et ils continuent de travailler donc du coup ils voyaient même des avantages je dirais dans à travailler comme ça en premier temps donc il y a je souligne dans les données à peu près un tout petit pourcentage mais 10% moins de 10% de personnes mais qui travaillent très volontairement et dans la joie entre 9 et 13 heures par jour donc en fait c'est typiquement là ces personnes pour lesquelles ce rapport est inversé qui en premier temps ont des bénéfices je dirais de 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 télétravail et qui sont portés animés par leur travail pour qui les modèles les deux modèles respectifs après disent que dans la durée il y aura une accumulation de facteurs de risque qui va se produire et qui vont finir par progressivement créer une érosion de leur bien-être au travail et de leur performance au travail et c'est intéressant parce que sur le plan neuro-psychologique par exemple on sait que le cerveau produit un fonctionnement tout à fait typique sous l'influence des émotions positives et dopé par la performance au travail et cette émotionnalité positive va se comporter comme un cerveau addictif en fait addict et qui va maintenir le sujet malgré des fois des effets néfastes du stress va maintenir le sujet dans un fonctionnement qui en apparence paraît positif voilà c'est pour ça développer aussi la culture de prendre le soin de soi et le sens de travail plus que l'idée de la performance oui effectivement le long terme est important et on a une question sur la cohorte donc comment elle a été établie et est-ce qu'il y a eu un suivi pour voir éventuellement les modifications de comportement de cette cohorte vis-à-vis du télétravail Asma est-ce que vous voulez répondre ou moi je ne sais pas peut-être Asma oui effectivement qui a mené à bien cette étude de façon très pratique oui la cohorte oui alors la cohorte j'ai bien compris c'est l'échantillon c'est ça qui a été alors c'est des télétravailleurs nous avons filtré dès le départ avec une question s'ils avaient bien télétravaillé le questionnaire de l'appel à candidature concerné a été exposé dans les réseaux sociaux et les outils de suivi alors malheureusement nous n'en avons pas nous n'avons pas décidé de suivre cette population mais peut-être c'est discutable merci pour cette question est-ce que je peux juste compléter c'était bon il faut dire que c'était un échantillon qu'on appelle l'échantillon volontaire bien évidemment on n'avait pas la possibilité il fallait décider très vite parce qu'on ne savait pas combien de temps allait durer le confinement donc on était je trouve que la force de notre projet aussi était notre réactivité donc nous avons réagi rapidement et les gens étaient oui contactés par tous les moyens c'était une administration électronique donc je réponds à cette question et ils étaient suivis par C.A.S.MA qui les relance sur le plan technique donc il y avait un consentement qui était signé par les participants qui acceptaient de nous donner leur adresse mail donc toutes les adresses étaient effacées donc on n'y a plus accès parce que c'était un contrat psychologique avec les participants et donc cette adresse mail permettait à C.A.S.MA de les relancer chaque soir à la fin de leur journée de travail envoie le lien vers le questionnaire journalier mais comme nous n'avons pas conservé les données personnelles comme toutes les données sont anonymisées donc si demain on décide de lancer une deuxième étude ça ne va pas être forcément avec les mêmes participants et justement ça reprend une question de Chiara Lini vous avez donc a priori les personnes qui étaient interrogées étaient déjà des personnes prédisposées à une forte disponibilité au travail est-ce que il serait intéressant de faire une étude sur des personnes qui ne sont pas disposées qui n'ont pas une disponibilité étendue au travail de refaire cette enquête là sur des gens qui ne sont pas du tout concernés par cette question là de disponibilité étendue alors c'est pas tout à fait vrai donc dans notre échantillon je vous ai montré tout à l'heure des moyennes donc avant la COVID la disponibilité était de 2 et 4 il faut dire qu'elle était mesurée sur une échelle en 4 points donc c'est pas beaucoup ça ne veut pas dire qu'ils étaient énormément disponibles on n'a pas la moyenne de 3 et demi et en confinement donc la moyenne c'est juste elle va plutôt vers moins de disponibilité elle est de 2 donc dans notre échantillon on avait toutes les personnes qui étaient disponibles davantage ou moins disponibles pour le travail on avait toutes les cas on ne peut pas dire qu'on a travaillé sur les personnes qui sont beaucoup disponibles par définition ce qu'on a constaté que la disponibilité dépassait la moyenne légèrement avant le confinement et qui était plutôt modérée pendant le confinement c'est ce qu'on a constaté après ce qu'il faut dire c'est sûr qu'on avait un échantillon particulier qui constituait de ce qu'on appelle knowledge workers en anglais donc ce sont les travailleurs intellectuels c'était normal vous imaginez on n'était pas préparé comme c'est le cas maintenant qui pouvait travailler de chez lui ou de chez elle ce sont les gens qui étaient déjà outils et bien évidemment qui avaient l'habitude de travailler sur un ordinateur portable dans la plupart des cas c'est pour ça que nous ne pouvons pas dire que notre échantillon est généralisable par rapport à la population globale française mais on sait aussi que le télétravail n'est pas généralisable non plus oui donc après une question de Julien-Marie mais je pense qu'en fait que la durée des diaries de studies il répond comme si c'était sur quelques jours est-ce que les enquêtés ont pu modifier enfin modifier leur questionnement par rapport au télétravail parce que justement ils étaient enquêtés est-ce qu'eux-mêmes ont changé leur comportement par rapport à ça bon alors là tu es dans dans le cœur du sujet si tu veux quand on recrute les participants on doit toujours faire face à un certain nombre de billets pas que nous quel que soit le thème de l'enquête ou de l'étude même si c'est une étude expérimentale le fait de participer à une étude qui a une importance sociétale comme c'était le cas de notre étude augmente le sentiment de responsabilité d'obligation morale vis-à-vis bien évidemment des organisateurs de l'étude et de l'étude en elle-même forcément c'est un billet oui je suis d'accord mais c'est un billet général qu'on constate dans n'importe quelle étude oui peut-être pour conclure parce que on est un petit peu dépassé mais tout est intéressant une ouverture plus large vers d'autres spécialités est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'échanger avec des sociologues ou des anthropologues ou des économistes on a un peu peut-être Alain couper la caméra si ça fait oui bon je vais peut-être profiter juste de rebondir sur la question précédente par rapport aux personnes qui ne sont pas disposées à télétravailler justement ce que je peux rajouter avec un autre échantillon à niveau individuel de continuer de réfléchir et donc je vois que des collègues posent des questions si on fait collaborer avec des anthropologues et des sociologues moi je serais ravie si là un ensemble de nos équipes respectives peuvent aussi collaborer avec des collègues qui peuvent venir apporter leur regard anthropologique sociologique économique et clinique voilà sur nos données voilà il y a d'autres variables qu'on n'a pas présentées qui ne sont pas exploitées mais c'est très passionnant de collaborer tout à fait sur le plan pro-disciplinaire je vois qu'il y a une précision il y a une question qui reprécise la question je ne sais pas si tu veux qu'on y réponde la toute dernière on terminera peut-être là-dessus c'est très bien voilà donc est-ce que je pense parce que je pense que c'est un questionnement très intéressant de Julien Marie justement est-ce que le confinement a conduit nos personnes qui ont participé à l'enquête mais de manière générale tout le monde à repenser les conditions de travail oui clairement la réponse est oui parce que ce qu'on vous a pas dit on proposait aux participants de cette enquête de laisser un commentaire libre à la fin de chaque journée de travail donc ils nous racontaient un peu leur vie aussi et par le biais de ces récits que nous n'avons pas encore traités malheureusement on les a regardés comme ça donc ça nous donne une impression mais on le fera on constate que les gens se questionnent aussi à propos de cette norme de ce poids que le travail a dans notre société oui tout à fait ils disent enfin on a pu respirer j'ai mieux dormi j'ai pu faire du sport etc donc c'était ce qui est étonnant on ne s'y est pas attendu du tout c'était plutôt une expérience positive justement pourquoi ? parce que le fait de ne pas être visible on va dire être chez soi a permis aux personnes de se déconnecter et moi ça me permet aussi de rebondir sur la question pourquoi je continue à surtravailler en psychologie du travail il y a ce regard critique qui se développe et qui nous explique maintenant que ce hyper travail il est dû aussi au paradigme néolibéral donc c'est plutôt la société capitaliste qui place le travail au cœur de tout et minimise l'importance de tout ce qu'on peut avoir de toutes les autres expériences au final le rapport à la nature aux proches etc donc ce modèle crée une norme qui distord l'importance du travail donc le travail il prend toute la place dans nos villes voilà Galina pour terminer donc en fait pour terminer je voulais aussi dire que l'ensemble de ces données montre également la réflexion que ça peut générer c'est en lien avec ces questions exposées pourquoi je continue de travailler dans ces situations dans ces conditions c'est aussi la question du sens de travail et de ce qu'elle peut apporter du mieux justement dans le bien-être de l'individu de son épanouissement donc c'est vraiment cet équilibre à respecter pour pouvoir faire émerger le côté positif en fait de travail et notamment son sens développer un vrai sens une vraie culture de travail bienveillante et résonante avec les besoins des individus et de leur groupe très bien mais écoutez je crois qu'on va en terminer là en tout cas merci beaucoup et on peut voir que cette crise sanitaire effectivement aurait été le sujet dans vos domaines à vous de grandes avancées et de de grandes réflexions donc pour terminer je voudrais donc vous remercier Galina Marina et Asma d'avoir répondu présentes pour ce cycle de webinaire et je voulais remercier Jean-Charles Bricchiélogy aussi secrétaire général de la MSHS de la MSHS Sud-Est qui nous a grandement aidé par son aide logistique et surtout également Cara Kellini du réseau national des MSHS et Julia Marie de la MSHS Sud qui ont initié ce cycle de webinaire donc il existe déjà trois interventions il y en a une la semaine prochaine le 17 décembre et puis toutes ces interventions seront filmées et seront disponibles ensuite sur un lieu qui restera à définir donc voilà tout pour 2021 Galina je voudrais rajouter justement mais elle va t'adresser à notre tour encore une fois nos remerciements également de ton accompagnement d'avoir préparé ce webinaire et merci à la MSHS Sud-Est l'IDEX de l'université Côte d'Azur l'Académie 5 d'avoir financé nous avoir donné l'opportunité de réaliser ces travaux et pour leur accompagnement parfait merci à toutes et à tous je me joins oui je me joins au remerciement de Galina merci pour cette belle opportunité et aussi de l'opportunité de communiquer oui merci beaucoup parfait merci et Chiara qui veut ajouter un mot Chiara Kellini du réseau national non ? tu voulais dire au revoir oui je voulais saluer juste bonjour merci beaucoup merci 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 beaucoup merci beaucoup au revoir à tous au revoir au revoir à toutes et à tous et à tous à tous